reformuler la phrase avec la construction conditionnelle si, alors donc la phrase est la suivante les chiens ont 4 pattes donc on sait déjà que cette phrase est vraie mis à part en maladie ou accident les chiens ont 4 pattes, c'est un fait et donc une autre façon de dire la même chose c'est tout simplement si un animal est un chien alors il a 4 pattes ces deux énoncés sont totalement équivalents donc c'est parti, on n'a plus qu'à reconstruire la phrase avec les blocs de mots qu'on a ci-dessous donc je remets tout ça dans l'ordre si un animal est un chien si un animal est un chien alors il a 4 pattes on peut vérifier notre réponse en cliquant dans la case à droite donc on voit que c'est ok alors comme ce premier petit test était relativement facile et bien on va aller un peu plus loin, on va continuer donc c'est toujours le même principe il faut reconstruire avec la forme si, alors l'énoncé suivant qui nous dit je gagnerai une médaille d'or quand j'irai aux Jeux Olympiques il faut quand même être très sûr de soi pour pouvoir dire que le simple fait d'aller aux Jeux Olympiques suffit pour gagner une médaille d'or mais bon, on va admettre que c'est vrai et donc si on reformule cet énoncé ça nous donne tout simplement si je vais aux Jeux Olympiques alors je gagne une médaille d'or alors certains pourraient être tentés de reformuler cette phrase un peu différemment pour dire si j'ai gagné une médaille d'or alors c'est que je suis allé aux Jeux Olympiques mais cette seconde formulation est fausse, pourquoi ? alors on peut effectivement gagner des médailles d'or ailleurs que dans les Jeux Olympiques par exemple les championnats régionaux ou nationaux mais l'énoncé relie vraiment le fait de participer aux Jeux Olympiques et de gagner la médaille d'or dans ces Jeux Olympiques donc la bonne formulation c'est la première c'est à dire si je vais aux Jeux Olympiques alors je gagne la médaille d'or donc il ne reste plus qu'à remettre les blocs, les mots dans le bon ordre c'est parti si je vais aux Jeux Olympiques alors je gagne alors je gagne une médaille d'or donc on peut vérifier la réponse c'est bon et on passe à l'exercice suivant j'irai à Disneyland quand je gagnerai une médaille d'or donc ici le simple fait de gagner une médaille d'or est la condition suffisante pour aller à Disneyland et donc si on reformule ça, ça donne si je gagne une médaille d'or alors je vais à Disneyland en remettant les mots sur le tableau dans l'ordre on construit la phrase si je gagne une médaille d'or alors je vais à Disneyland vérification ok, pas de soucis la réponse est bonne enfin, dernier exemple pour la forme puisqu'on commence à bien avoir compris le principe on nous dit les triangles isocèles ont deux côtés égaux ce qui en reformulant nous donne tout simplement si un triangle est isocèle alors il a deux côtés égaux il suffit maintenant de remettre les mots dans le tableau dans le bon ordre donc ça nous donne si un triangle est isocèle si un triangle est isocèle alors il a deux côtés égaux